Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 26 juin 2024, 8h27 7h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, beaucoup de sujets que je veux vous partager dans cette vidéo et on va plonger dans les nouvelles tout de suite parce qu'il y a tellement, tellement de sujets en passant de l'ancienne région 3664 qui nous avait donné la fameuse tempête géomagnétique dont tout le monde a parlé, une des plus puissantes depuis 20 ans, en passant par la faille de Saint-Andréa qui est sur le point de se fissurer, le Mont-Régnier aussi qui est une des grandes angoisses américaines, un volcan qui pourrait créer plus de dommages que même Yellowstone et plein d'autres informations aussi, on va toucher à plusieurs sujets dans cette vidéo. On plonge immédiatement. Donc on commence avec cette ancienne région qui nous a donné cette tempête géomagnétique très, très spectaculaire et qui revient avec des éruptions qui vont probablement se diriger vers la Terre dans quelques jours. Il y a eu une ou deux explosions, mais ce n'était pas dirigé vers la Terre, mais là, la tâche semble changer d'orientation et on aura probablement d'ici quelques jours des tempêtes géomagnétiques qui seront, qui toucheront la Terre. On le sait, la science a découvert maintenant que ces tempêtes géomagnétiques ont un impact sur le climat et sur l'activité volcanique et sismique et que ça provoque et ça peut provoquer des cataclysmes comme ceux-là, avec les radiations, les protons, les neutrons qui sont, qui traversent la magnétosphère. Et concernant justement ces sujets-là, donc on s'attend que ça change dans les prochains jours et ça sera probablement, elle se positionnera cette tâche-là dans une position plus dangereuse pour la Terre et on s'attend à ça dans quelques jours. Maintenant, la faille de Sant'Ambriance aux États-Unis, que tout le monde connaît, qui a donné des tremblements de terre historiques et spectaculaires. On apprend que le directeur du Southern California Earthquake Center, Thomas Jordan, a récemment fait une annonce qui aurait fait froid dans le dos de tout Californien. Et c'est que la faille de Sant'Ambriance semble être dans un état critique et qu'en tant que telle, elle pourrait générer un grand tremblement de terre de façon éminente parce qu'on sait ces deux plaques tectoniques et là les deux plaques sont une par-dessus l'autre, ça crée énormément de pression et cette pression-là s'accumule et s'accumule. Pourquoi cet éminent sismologue tient-il ses déclarations alarmantes? Eh bien, le fait est qu'il n'y a pas eu de libération majeure de contraintes dans la partie sud du système de faille de Sant'Andreas depuis 1857. En termes simples, le système de faille de Sant'Andreas est l'un des nombreux systèmes de faille qui marquent à peu près la frontière entre le Pacifique et le Nord. Des plaques tectoniques américaines, les deux plaques se déplacent approximativement vers le Nord, mais la plaque pacifique se déplace plus rapidement que son homologue nord-américain, ce qui signifie que les contraintes entre les plaques s'accumulent constamment. En 1906, certaines de ces contraintes ont été libérées de manière catastrophique dans la région de la baie de San Francisco lors d'un événement de magnitude 7.8 et de nouveau dans le nord de la Californie, lors du tremblement de terre de Loma Prieta de magnitude 6.9. En 1989, cependant, aucun événement de cette ampleur ne s'est produit le long de la faille de Sant'Andreas dans le sud de l'État, l'événement de North Ridge en 1994 était associé à un système de faille proche, mais distinct, ce qui laisse penser qu'il y en a un éminent, et compte tenu de la situation, une quantité de stress qui aurait pu effectivement s'accumuler, qu'arrivera-t-il, ce que ce sera le fameux « big one » ? Alors qu'elle pourrait être de l'ampleur de ce tremblement de terre, potentiel est-il possible que les destructions démontrées dans le film Sant'Andreas puissent réellement se concrétiser. Donc, extrêmement inquiétant, tout ça. Pendant ce temps-là, on a le mont Régnier, ça a été rapporté il y a quelques jours, je vous avais gardé ça en réserve, c'est il y a trois jours en fait, et le volcan américain qui empêche les scientifiques de dormir la nuit. Le sommet enneigé du mont Régnier, qui culmine à 4,3 km au-dessus du niveau de la mer, dans l'État de Washington, n'a pas produit d'éruption volcanique significative au cours des mille dernières années. On sait que tout est cyclique, on est dans un cycle vraiment malchanceux. On est entré dans un cycle de tourmentes, autant au niveau politique, social, économique, financier, cosmique, et naturellement cataclysmique. Et 2024 est une année qui a, en tout cas, fait en sorte qu'on a réalisé ça. Pourtant, plus que les champs de lave bouillonnant d'Hawaï, ou le super volcan tentaculaire de Yellowstone, c'est le mont Régnier qui inquiète de nombreux volcanologues américains. Le mont Régnier m'empêche de dormir la nuit, car il représente une grande menace pour les communautés environnantes. Et on sait que toute éruption majeure d'un volcan de cette ampleur-là a des conséquences sur l'ensemble de la planète. On a vu Ongatonga, et je vous en ai parlé récemment, avec ce volcan sous-marin qui a connu une éruption historique, il y a à peine deux ans, qui avait fait trembler toute la Terre. Eh bien, on a les conséquences de ça. On est dans une espèce de méga tempête qui n'arrête pas de s'intensifier. On voit les déluges partout, les inondations partout, la neige qui tombe en quantité industrielle dans l'hémisphère sud, puisque c'est ce qui va nous arriver cette année, à notre prochain hiver probablement. Donc on est dans une espèce de tempête planétaire. Puis une de ces raisons-là, une des raisons qui expliquent ça, c'est la fameuse éruption de Ongatonga, ce volcan sous-marin qui a envoyé des mégatons de vapeur d'eau et d'eau dans la haute atmosphère. Le potentiel destructeur du géant endormi ne réside pas dans des coulées de lave enflammées, qui en cas d'éruption ne s'étendraient probablement pas à plus de quelques kilomètres, au-delà des limites du parc national du Mont-Ragné, dans le nord-ouest du Pacifique, et la majorité des centres volcaniques se dissiperaient probablement sous le vent à l'est. Au lieu de cela, de nombreux scientifiques craignent la perspective d'un lahar, une boue d'eau et de roches volcaniques se déplaçant rapidement provenant de glace ou de neige rapidement fondue par une éruption de masse qui ramasse les débris lorsqu'elles s'écoulent à travers les vallées et les canaux de drainage. On peut voir ici le Mont-Ragné et les populations qui vivent juste dans l'État de Washington, tout près de ce mont-là qu'on voit ici. Ce qui rend le Mont-Ragné résistant, c'est qu'il est si haut et qu'il est couvert de glace et de neige. Ainsi, s'il y en a quelconque activité éruptive, les substances chaudes feront fondre des substances froides et beaucoup d'eau commencera à affluer. Vers le bas, a déclaré Seth Morin, chercheur sismologue à l'Observatoire des volcans de la USGS. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des zones qui pourraient potentiellement être touchées par un grand lahar et cela pourrait arriver assez rapidement. Wow! Le lahar le plus meurtrier de mémoire récente a eu lieu en novembre 1985 lorsque le volcan Nevado del Ruez en Colombie est entré en éruption quelques heures seulement après le début de l'éruption, une rivière de boue, de roches de lave et d'eau glacée a déferlé sur la ville d'Armero tuant plus de 23 000 personnes en quelques minutes. Hi! Vraiment très inquiétant. Donc, c'est ce qui pourrait être le sort réservé. On voit ici des images de ce qui était arrivé. Hi! Donc, on ne le souhaite pas mais je peux dire une chose. Ça sent vraiment mauvais. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'en Finlande, on commence à vacciner les gens contre la fameuse grippe aviaire. La Finlande devient le premier pays au monde à lancer la vaccination sur les humains. La Finlande envisage de proposer dès la semaine prochaine des vaccins préventifs contre la grippe aviaire à certains travailleurs exposés à des animaux selon les autorités sanitaires. La Finlande est devenue le premier pays au monde à commencer à vacciner les humains contre la grippe aviaire à annoncer mardi des autorités sanitaires. Le pays nordique prévoit de proposer dès la semaine prochaine des vaccins préventifs contre la grippe aviaire à certains travailleurs exposés à des animaux selon les autorités. Le fabricant australien CSL Securus qui a créé les doses a déclaré à Reuters que la Finlande serait le premier pays à déployer le vaccin. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Et une autre chose qui est très inquiétante que je vais vous partager aussi. Je passe d'un sujet à l'autre, mais ça reste tout dans le même ordre d'idées de changement de cycle, de cataclysme et de ce qui nous arrive. les graphiques que je vais vous montrer sont renversants. C'est les cas de cancer. Là, si on parle des États-Unis, mais tu peux extrapoler et appliquer ça au Canada, en France, aux pays européens. Que s'est-il passé vers l'année 2000 pour provoquer une telle augmentation de cancer? Donc ça, c'est... On le voit ici, ces tableaux-là. Ça, c'est les cas de cancer chez les individus de moins de 50 ans. De 1970 à 2023, on voit... Il y avait quand même une certaine stabilité autour des années 2000. Bang! Augmentation et on voit la quantité de cas qui ont augmenté depuis 2000. Ça, c'est les cas de cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans. Même... Le même, même circuit, le même pattern. Même chose pour les cancers de la prostate chez les hommes. Augmentation incroyable. Cancer de l'estomac des individus de tout de moins de 50 ans, là. Le pancréas, le cancer du foie, le cancer du côlon, complètement, la thyroïde et la vessie. est-ce que tout ça est relié à tout ce qu'on nous fait manger, à tout ce qu'on nous met ou nous met pas dans l'eau, dans l'air, dans les aliments. Je peux dire une chose très, très, très inquiétante. On va terminer juste en regardant un peu ce qui se passe aussi. Il y a beaucoup de volcans aussi en Europe qui sont sous surveillance, surtout en Italie, mais on a aussi les volcans en Finlande, d'ailleurs, justement. Donc, concernant le Stromboli, justement, on en parle, puis, on vient d'élever l'alerte à un niveau quand même assez élevé, niveau d'alerte du volcan Stromboli porté à orange. Le niveau d'alerte du volcan Stromboli en Italie a passé du jaune à l'orange le 24 juin, donc il y a deux jours, en raison d'une activité volcanique accrue. Cette activité comprenait un débordement de l'air, des explosions fréquentes et des tremblements de terre accrus. Il y en a plein d'autres qui risquent de provoquer des tsunamis qui risquent... Moi, je te dis que 2024, ce sera l'année où on va connaître beaucoup de cataclysmes, on est seulement au mois de juin. Tu as vu les déluges, tu as vu la quantité de pluie qui tombe partout, la quantité d'infrastructures aussi qui sont mises à épreuve, comme le barrage Rapidane du Minnesota est confronté à une défaillance imminente après une inondation, des inondations historiques frappent la province du Guangdong. Et on parle beaucoup, beaucoup de moyens rapides pour essayer d'obtenir des alertes précoces en cas d'éruption solaire. Donc, je peux dire une chose. Sydney reçoit l'équivalent d'un an de pluie en moins de six mois entrant dans l'un de ces hivers les plus humides. Violente coulée de boue ravage le sud-est de la Suisse faisant un mort et deux disparus le 24 juin. et c'est comme ça. Précipitation record dans le Dakota. Inondation historique en Chine et ça continue, ça continue. Chers amis, on n'a pas encore traversé l'année 2024 sans compter tout ce qui nous attend au niveau des conflits, au niveau des épidémies et de l'élection américaine qui s'en vient. Ça va être très perturbant ça aussi. Préparez-vous, on est entrés dans un cycle infernal. de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada